Radio 50 Interaction Jérémy Kitori La culture Oui, la culture, on en parle aujourd'hui parce que interaction, ce n'est pas que la politique, ce n'est pas non plus que la religion ou le sport, mais c'est aussi la culture parce que la culture, c'est l'âme même d'une nation, d'un état, d'un pays, d'un peuple. Sans la culture, on ne peut pas parler d'un peuple, on ne peut pas parler d'une nation parce que c'est la culture qui caractérise même les peuples. Et aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce que le peuple congolais, la population congolaise, est-elle prédisposée ou est-elle disposée à accéder à de grandes cultures ? Ou peut-elle faire de cette culture une grande culture convoitée par les autres civilisations à travers la planète ? Au regard, bien sûr, de ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre société. Que font les jeunes ? Qu'est-ce qui traduit notre culture ? La danse ? La musique ? La bière ? Les femmes ? La débauche ? Qu'est-ce qui traduit notre culture ? Par quoi sommes-nous identifiés par les autres peuples, par les autres nations, par les autres civilisations ? Ce sont des questions que les vrais gens, s'il faut que je le dise ainsi, que les intellectuels entre guillemets se posent, que l'élite congolaise se pose. Et aujourd'hui, cette question a été récupérée par Radio 50 et par Guillaume Angelo pour parler en lent et en large, avec des détails près de ce qu'est la culture, de ce que l'on doit faire pour accéder à une grande culture ou à rendre sa culture grande, au point que celle-ci soit convoitée par d'autres personnes ou par d'autres peuples. Auditeurs de la fréquence visible, bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro d'interaction. Nous sommes là pour interagir bien sûr avec vous parce que du choc des idées jaillit de la lumière. Et dans ce studio, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Guillaume Angelo. Quand je parle de Guillaume Angelo, certains ou beaucoup le voient sous sa casquette d'acteur politique, ne vous en faites pas. Il n'est pas que ça parce que la politique n'est pas une profession, n'est pas un métier, une carrière. La politique, c'est une aspiration. Il aspire à cette politique, il a cette vocation. C'est pour cela qu'il exerce cela. Mais il a d'autres casquettes. Il est avocat, il est maître avocat, comme je le disais, au barreau de Kinshasa. Il est également écrivain. Ah, au barreau de Kananga. Il est également écrivain. Oui, écrivain. Vous êtes psycho-écrivain, c'est ça ? Non, non, j'écris en philo-politique. Un philo-politique, voilà. Et en philosophie du droit. Voilà au moins quelques casquettes que revêt Guillaume Angelo. Et aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de découvrir cet homme sous sa casquette d'écrivain. Guillaume Angelo, une fois de plus, bienvenue à vous. Merci, monsieur Germain. Voilà, vous êtes suivi par beaucoup, beaucoup d'élites. Je parle de l'élite congolaise. Oui. Et cette dernière se voit quelque peu confuse par ce que, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, ou bien le congolais traduit par sa culture, ce que le congolais laisse transparaître aux yeux des autres comme étant la culture congolaise. Est-ce que vous partagez cette même idée ? Premier élément, merci, monsieur Jérémy, d'avoir donné cette opportunité pour qu'on puisse parler d'autres choses. Et du moins, je pourrais me dire de l'essentiel. Ah, de l'essentiel ? Oui. Parce que la politique n'est pas essentielle ? Telle qu'on la pratique au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment essentielle. Elle est accessoire, elle est périphérique, elle est épidermique, elle est passionnelle, elle n'est pas réelle. Et partant, ce qui a poussé à ce qu'on puisse parler démocratie, tous ces termes, ou je dirais plutôt la proto-démocratie, c'est un terme qui vient de la Grèce antique, c'est la pensée et la sagesse qui a produit ça. Ce n'est pas la politique, de manière subgénériste, dans les discussions d'occupation de pouvoir, qui a produit la proto-démocratie. Ce sont les penseurs qui ont produit la proto-démocratie. Ok. Les régimes, le tout premier régime, quasiment pré-socratique, qui a été guidé globalement par deux éminents cerveaux, qui sont Parménide et Héraclite. Voyez-vous ? C'est le point de départ dans ce qui est construit, parce que, bon, finalement, il y a des textes par rapport à ça, où il y a quelques bribes, les textes qu'on peut ramasser ici et là, tout ça, pour pouvoir évaluer ce qui a été dit à l'époque. Et quand on regarde tous ceux qui ont suivi par la suite, notamment les Socrates, les Diogènes et les autres, et celui qui a figé dans les marbres, Platon et tout ça, on voit qu'effectivement, ils tirent leurs sources. Et d'ailleurs, là-dessus, me semble-t-il, Aristote classifie tous ceux qui ont participé à la production de l'intelligence pour structurer la société. Sortir de l'anarchie de « moi, je sais, toi, tu sais », non. On est sortis de l'agir passionnel vers l'agir raisonnable. On a fait la distinction entre l'ignorance et le savoir. Or, si vous regardez très bien, cette distinction n'est pas opérée en RDC chez nous, selon qu'on sait ou on ne sait pas. On a comme ça une sorte d'inflation des gens qui savent. Mais finalement, quand vous regardez, vous allez en profondeur, vous grattez un peu. Vous décortiquez. Vous décortiquez. Vous trouvez qu'ils ne savent pas. Mais puisqu'il y a comme ça un mouvement de pouvoir présenter les choses selon la situation à laquelle on est confronté, et que l'intelligence qui est en face est obscurcie par les problèmes. Par la conjoncture. Exactement. Et par conséquent, cette intelligence-là ne s'exprime pas au sens raisonnable, mais s'exprime au sens animal simple. C'est-à-dire, j'ai faim, j'ai d'en manger, toute autre considération ne m'intéresse pas. Voyez-vous ? Partant, on ne peut pas réfléchir raisonnablement. Quand on vous dit, ventre affamé, pas d'oreille, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il n'y a pas de raisonnement possible lorsqu'on est affamé. Mais si on a les ventres pleins, en ce moment-là, on est réduit juste à la qualité du simple consommateur et rien d'autre. On n'est pas distinctif de l'animal. C'est ça la différence entre l'animal et les autres animaux, puisqu'on fait partie quand même de cette race animale, même s'il y a une distinction particulière. Nous sommes dotés du rire, du savoir, de la structuration du savoir. Les autres animaux ont aussi une structuration à leur hauteur par rapport à leur consommation, à leur autoprotection. Un lion sait que je vais m'attaquer à une gazelle, j'organise toute ma meute pour attaquer de telle façon ou de telle autre façon, isoler une bête par rapport aux autres, à la troupe des sortes à pouvoir. Tout ça, c'est une intelligence particulière aussi, n'est-ce pas ? Mais c'est limité à sa consommation et éviter dans un périmètre où il y a d'autres prédateurs pour ne pas se faire manger. Tout ça est coordonné, organisé. Mais ça ne suffit pas. C'est juste une intelligence réduite à la survie. À la survie, oui, exactement, c'est à la survie. Alors que l'homme élabore maintenant des mécanismes différents. Si nous considérons que la seule possibilité pour l'homme, c'est la survie, il est ramené au même rang que la bête. Exactement. Donc si vous me dites, j'ai fait, je n'ai pas envie d'entendre ce que vous voulez me dire. Donc vous vous rendez quasiment, vous vous ramenez à ces rangs-là. Et ça ne vous honore pas. Au-delà de toutes les frustrations que vous pouvez avoir, au-delà de vos sentiments directs par rapport à vos besoins immédiats, ça vous ramène à un rang inférieur dans les règnes animaux. Voyez-vous ? Et nous avons le devoir de vérité. Puisqu'on est dans les textes de la culture, je reviendrai sur la culture au sens où la RDC est complètement en défasage avec cette notion de la culture. Parce qu'on pense que c'est accessoire, alors que c'est primordial. Si la démocratie a été créée par les penseurs, vous comprenez très bien qu'on leur doit tout. On ne doit pas aux politiques, qui globalement sont des vulgares menteurs pour la plupart d'entre eux, des profiteurs de la situation de la population. Tous viennent avec gonflé de fierté, d'arrogance en disant j'ai la population, j'ai le peuple. Le peuple, malheureusement, est notre ami, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, Michel Onfray, le français, un des philosophes les plus puissants de sa période. Que je fréquente parce que je l'ai fréquenté aussi bien à Caen qu'à Paris, que de temps en temps qu'il passe. Et j'ai eu à correspondre avec lui de temps en temps, et je demande conseil parce que c'est une éminence crise très très élevée, très pointue. Il est à 85 livres plus ou moins aujourd'hui, il faut dire comment est-ce qu'il produit, c'est extraordinaire. Onfray nous dit que c'est si le peuple, c'est l'entité politique sur laquelle s'appliquent les pouvoirs. Donc on fait appel à cette entité-là pour soutenir les passions des uns et des autres. Mais lorsqu'arrivent les temps de la consommation, il n'y a qu'un petit groupe qui s'accapare tous ces pouvoirs-là, et qui les gère pendant 5 ans, pendant 10 ans. Des parts et d'autres, il ne s'agit pas de majorité ou d'opposition, c'est le même corps des métiers. Qui mûrent en majorité, en opposition. Donc, la notion du peuple, il faut la réévaluer. Les peuples qui nous suivent doivent savoir qu'effectivement, il y a des gens qui profitent de leur frustration pour les garder au rang animal simple. C'est-à-dire... Pour les mater. Oui, mais solliciter simplement manger et à boire. Dites que vous n'avez pas mangé à boire et ça vous suffira. Mais cela veut dire que vous corroborez exactement les frustrations de l'élite qui vous consulte, qui vous questionne au sujet de ce que, je pourrais dire, entre guillemets, est devenu notre culture. Bon, il y a aussi... C'est pour ça qu'il faut chaque fois disséquer chaque chose qui est présentée, aller dans sa substance aussi. C'est quoi l'élite aujourd'hui en RDC ? Y a-t-il vraiment une élite au sens réel du terme ? Il me semble que c'est difficile à pouvoir apprécier à ce niveau-là. L'élite, ce n'est pas ça. L'élite, ce n'est pas celui qui a une parcelle de pouvoir. C'est lui qui, par un tour de passe-passe, se trouve à gérer une entité quelconque. Ce n'est pas ça, l'élite. Non, en fait, bon... Ce n'est pas ça, l'élite. Vous avez raison de parler de ça parce que moi, je voyais toute autre chose en parlant de l'élite. Ah ben oui, c'est-à-dire que l'élite, ce n'est pas ça. L'élite, c'est autre chose. L'élite est démontrée par Diogène lorsqu'il est couché au sol et qu'il refuse de pouvoir se lever. Il est quasiment à moitié nu. Et que le roi arrive devant lui en lui disant, mais tu exagères. Tu exagères. Qu'est-ce que je peux faire pour toi de sorte à ce que tu puisses sortir des lacs et tu t'arrêtes à pouvoir faire ce que tu fais. Tu perturbes tout. Tu es anarchique. Il dit, non, je suis cynique. Je ne suis pas anarchique. Premier élément. Je suis cynique. Je ne suis pas anarchique. Deux éléments. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et Diogène lui répond, simplement vous écartez du soleil parce que vous obstruez le soleil qui doit me parvenir. Vous me donnez de l'ombre. J'ai besoin de me réchauffer au soleil. C'est tout ce que je vous demande. Je n'ai rien besoin d'autre que de ça. Voyez-vous, ça c'est l'élite. C'est quelqu'un qui a, ces rois-là, on a oublié son nom. Mais Diogène aurait tiens son nom jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, c'est ça l'élite. L'élite, c'est lorsque Voltaire se rend en Angleterre, me semble-t-il, en exil, dans les lettres philosophiques. Je l'ai dit, je l'ai répété notamment dans mon livre L'Homme et la Structure. Je reprends un certain nombre de passages de ces textes-là. Alors Voltaire dit ceci, il pose la question, ici, quel est le grand homme ? Au sens élite du terme, n'est-ce pas ? L'élite, voilà la définition qui est donnée pour l'élite. Les grands hommes, Louis-Duton, en Angleterre, ce n'est ni Cromwell, ni quelques autres rois. Les grands hommes chez nous, c'est Newton. Ce sont ces gens-là, ces êtres particuliers qui, par la puissance de leur cerveau, se distinguent et sont en mesure d'éclairer les autres. D'éclairer les autres, sans contrepartie. Ils ne veulent pas qu'on les applaudisse. Ils éclairent simplement les autres. C'est ça l'élite. Donc nous avons besoin d'avoir cette terminologie particulière, cette définition-là, de l'appliquer à ceux qui prétendent être l'élite. Voyez-vous, qu'on fasse la distinction entre les vouloirs gérer la cité et l'élitisme au sens de la sagesse pure, de l'agir raisonnable, en lieu de place de l'agir passionnel et ignorant. C'est ça la différence. Et cette différence-là, on ne peut la poser que dans les scories de la connaissance. Au-delà de toutes les considérations, je refuse pour ma part de m'adresser à la population en la ramenant au rang animal, en disant vos déclarations, vos revendications doivent être liées au ventre et rien d'autre. N'écoutez rien d'autre que votre ventre. donc vous n'êtes pas des humains, vous êtes des animaux au sens basique. C'est la question qui est posée aussi, que Nietzsche pose à Wagner, je l'ai dit ici plusieurs fois, je répète parce que l'occasion encore une fois, dans ce que Darwin nous propose comme évolution, il dit, il y a l'ombre descend de la même racine ou de la même souche et Vallée du Rift, dans le périmètre, dans la partie est de la corne de l'Afrique. Et nous avons les mêmes ancêtres. Cet ancêtre est censé être noir parce que venant de l'espace africain. C'est attesté. Au même titre, c'est attesté que l'Egypte antique était composée des noirs. Et l'Egypte antique en question ne s'est limité pas à l'espace égyptien. Aujourd'hui, c'est sa partie de toute la partie du Moyen-Orient vers le Maroc. C'était ça l'Egypte antique. Donc il faut réconfigurer aussi toutes ces choses-là de sorte que les gens aient une vue un peu plus claire. Et alors, Wagner répond à Nietzsche. Nietzsche avait énormément de... apprécié énormément à Wagner. Il l'adulait quasiment. Il l'appelait même maître parce que c'est quand même un maître de la musique classique, de la grande musique. Puisqu'on va parler de la grande culture. Ici, je parle de la grande culture. Je ne parle pas de choses accessoires. Je parle de la grande culture. Celle qui est quasiment cachée et qui est réservée au plus petit nombre. Aux éclairés. Voilà. Et alors, Wagner répond en disant « Bien entendu, je sais, je suis au courant que l'homme descend du noir ou du singe, si vous voulez. Mais l'homme allemand, l'homme prussien à l'époque, il ne parlait pas de l'Allemagne. L'homme prussien à l'époque, l'homme prussien fait l'effort de continuer à descendre en s'améliorant au fur et à mesure. Parce que ses besoins ne sont plus les besoins liés au ventre notamment. Ce sont les besoins liés à l'esprit, à la connaissance, à la perfection de son environnement en permanence. N'est-ce pas ? C'est ça. Alors que les noirs d'Afrique ne fait qu'à remonter à ses origines. C'est-à-dire à la quête permanente du vivre simple. Manger et boire et dormir. Alors, la nature l'ayant favorisé, c'est-à-dire qu'en restant au soleil, matin, midi, soir, il n'a pas d'hiver, il n'a pas toutes ces choses-là. Il y a les fruits qui tombent des arbres. Donc, il continue la chasse et la quête. Tout, naturellement. Il n'a pas d'effort à faire. Nous, peuple prussien, face à la rudesse de la nature et du climat de l'environnement, nous déployons des efforts du cerveau en permanence. Au plus, notre environnement est rude, au plus on déploie des efforts. On doit se souvenir aussi que c'est pendant toutes les grandes dictatures européennes que les grands cerveaux ont produit. toutes les grandes, il y en a eu un paquet. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait encore Salazar au niveau du Portugal, on avait encore Franco au niveau de l'Espagne, on a eu des Doce en Italie, Hitler ont tout le monde laissé, on a eu, dans les années 70, les colonels au niveau de la Grèce, on a eu des dictatures non-stop. Mais ça n'a pas empêché la culture de se développer, la connaissance de se perfectionner. Est-ce que c'est possible ici en RDC ? Mais oui, c'est une question qui est bien posée, mais en même temps, il faut prendre les éléments et les réponses en remontant un peu l'histoire. Notre faillite est l'absence de l'écriture. Nous sommes une civilisation qui a très tôt été imprégnée de la sagesse, très tôt. La structuration des entités politiques précoloniales démontre à suffisance et M. Soyer fait un travail extraordinaire puisqu'il a produit ça en 1945. J'ai fait référence à M. Soyer dans le cadre de mon autre livre Ma Nation, où j'exploitais ce qu'il avait dit, notamment en ce qui concerne les mariages coutumiers. L'organisation du mariage coutumier du droit congolais ancien dans la période précoloniale était tellement pointue qu'on lui conférait des similitudes avec ce qui faisait Rome antique. C'est-à-dire, notamment en ce qui concerne la servitude, c'est-à-dire les fêtes pour vous d'aller construire une maison sur les passages que tout le monde emprunte pour aller vers une rivière, soit de s'abreuver soi-même ou aller abreuver son bétail, vous expose à laisser un passage dans votre parcelle de ce que les gens puissent accéder à cette rivière-là. La servitude. Les Congolais font ça depuis la nuit des temps, avant que les colonnes arrivent. Nous connaissons la servitude. Le mariage a été galvaudé, modifié. Au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien quelle est la souffrance des jeunes gens pour aller se marier. maintenant c'est en milliers de dollars, un placement de 56 centimètres, je ne sais pas quoi et tout ça, un nombre de paniers élevés. Des ordinateurs même. Oui, dans la partie est, on est passé de 2-3 vaches à 12-20 vaches, la pièce était à 500 dollars. Mais c'est une fausseté absolue. Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Notre culture consistait à amener les deux parties qui devaient composer les ménages des mariés. Ça veut dire que la femme apporte aussi sa dot à elle. La femme apporte la dot qui est liée notamment à la structuration, aux ustensiles de la maison. De la cuisine, voilà. Tout ce qui compose le fonctionnement de la maison, vient de la part de la femme. Les bêtas et les restes, c'est porté par l'homme. Symboliquement, de part et d'autre, on récupère un élément au niveau de la famille. Mais le reste, restant pour les couples. C'était ça, les mariages coutumiers en RDC dans la période pré-coloniale. Aujourd'hui, on nous ment. Parce que comme ce n'était pas écrit, tout le monde peut prétendre. OK. Et alors, quand on vous dit, comme on dit en Tchiluba, les Tsipuita Mounouan Fouanka, ça veut dire ? Les députés et autres sénateurs. Les sages autour du roi. Les rois n'ont pas de décision à prendre tout seuls. Les rois ont à se référer à la sagesse des anciens qui sont autour de lui en train de fumer la pipe ou la calbasse, puisque le tabac a été fumé sur les calbasses. et ces gens-là avaient pour mission de réfléchir à toutes les questions sociales. Au problème des mariages, au problème de la chasse, toute l'organisation sociétale était fixée par la sagesse de ces gens-là. Et aucune décision ne se prenait directement. Donc, il fallait absolument prendre le temps. On soumettait la situation aux sages, ils partaient, ils revenaient. Donc, voyez-vous, tout ça, malheureusement, n'est pas écrit. Nous sommes dans l'oralité. De la même façon qu'au jour d'aujourd'hui, quand en RDC, vous écrivez un livre, quelqu'un se lève au matin en disant, voilà, lui, il sait. Il n'a pas écrit un seul livre. Il sait. Alors, il se met à critiquer. Il n'est pas formé pour être critique littéraire ni philosophique, ni en droit. Il est formé pour insulter. C'est-à-dire qu'il a une formation de la rue pour insulter. Il a peut-être une formation basique universitaire et il estime avoir les droits de critiquer un livre qu'il lui-même n'est pas en mesure de pouvoir écrire. Alors que la bonne discussion dans ces cadres-là c'est quoi ? J'écris un texte, ma nation. Vous écrivez une contre-nation. Ok. Voyez-vous ? Là, on est en train de rehausser la culture. Écrivez une contre-nation. Dites que c'est que Guillaume Mangiolo a dit dans son texte, à tel point, tel point, tel point, je ne suis pas d'accord avec ça, j'irai formule autrement. Là-dessus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans Justice comme équité de John Rawls. éminent professeur, une intelligence supérieure. John Rawls, dans Justice comme équité, il explique l'application de ces concepts-là au niveau de l'Arabie saoudite. et au terme de son processus, il a en face de lui un jeune étudiant qui prépare sa thèse sur le même sujet, qui contredit son professeur et qui lui fait un texte de plus ou moins de 300 pages démontant totalement l'approche de John Rawls. Et John Rawls se trouve dans les jurys qui doit juger, qui doit accorder à ces jeunes hommes les diplômes de doctorat. Voilà. Et alors, John Rawls dit non, il a raison. Il réécrit Justice comme équité de réformulation. Si. Voyez-vous, c'est tout ça qui démontre la hauteur de la puissance du cerveau. C'est formidable. Donc, c'est lié à ce que Jack London, dans un des textes monumentaux, pour moi, un des plus grands textes de Jack London, c'est les lettres qu'il écrit à ses enfants. Je suis fait ainsi. Et là, il explique à sa fille, John, la nécessité de la vérité. Et permettez, juste un petit passage, puisque j'ai cette partie-là. Il dit ceci, c'est le 5 septembre 1913, à Glen Hill. Il dit, mais John, ma chère fille, la vérité ne s'embarrasse ni de l'âge ni de la jeunesse ni des personnes de 12 ans, parce que la fille a 12 ans à ce moment-là. Quand une personne de 12 ans dit à son père « Ne comprends-tu pas ? » Alors, cette personne de 12 ans a dans la vérité de son cœur quelque chose de vrai qu'elle espère que son père puisse apprendre. Eh bien, je suis ton papa. Je veux savoir. Quelle est cette chose que tu sais, que tu penses que je devrais savoir, que je veux savoir ? Dis-moi. Ni l'âge ni la jeunesse n'ont rien à voir dans l'affaire. L'affaire, c'est la vérité. Maintenant, quelle est ta vérité ? Souviens-toi que tout ce qui est en dessous de l'absolue vérité est un mensonge et une tromperie entre toi et toi. Vous vous imaginez la puissance de l'écriture adressée à un enfant de 12 ans. Or, nous sommes les grands consommateurs du mensonge et du folklore et de la fantaisie. Pour citer notre auteur, Gunther Sanders. Gunther Anders parle de l'obsolescence de l'homme, l'inversion des valeurs. Hier, j'ai souffert énormément de vent. B1, permettez de citer cette chaîne. J'aime beaucoup Mami Namaseo qui me reçoit avec énormément de galanterie de talent. Je l'ai trouvé mal à l'aise dans une émission brouillon où il n'est pas acceptable de pouvoir produire ce genre de choses à donner à la population congolaise, surtout la jeunesse qui regarde. Les gens en train de s'écharper, de s'insulter sur un plateau de télévision. C'est inacceptable. Et c'est une chaîne qui est vue à travers le monde par l'effet des Canals+. C'est simplement insupportable. On peut avoir des contentieux personnels mais la parole publique est sacrée. Nous devons apprendre à présenter les choses dans une autre dimension, avec une autre approche pour respecter ceux qui nous regardent. J'estime pour ma part n'avoir pas été respectés mes enfants et moi devant la télévision. On n'a pas été respectés par ces gens. Leurs sentiments propres, leurs reproches les uns face aux autres ou envers les autres ne peuvent pas nous être imposés dans nos salons, dans nos maisons. Nous avions besoin de savoir ce qui s'est passé par rapport à la démission ou à la non-démission d'un monsieur au niveau du gouvernement et tout ça. Ça s'arrêtait là. Tous les restes, tous ces aspects moraux ou immoraux ou amoraux si vous voulez, ne nous concernent en rien. Ceux qui savent tout sur les uns et les autres, ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, moi je suis contre cette société moralisante permanente. Je suis contre cette société-là. Ce qu'il y a de bizarre et d'étrange avec la morale, c'est toujours la morale des autres. Et ça, c'est pas tout à l'heure. Elle ne s'applique jamais à soi. Bien sûr. C'est Baudelaire qu'il dit et c'est Apollinaire qu'il dit. Ils sont nombreux à pouvoir dire ça. C'est juste insupportable. Gunther Anders nous dit l'obsolescence de l'homme. Vous voulez tuer une société ? C'est pas compliqué, il dit, mais Hitler a pris beaucoup d'efforts pour pouvoir tuer la société européenne ou notamment allemande. Il a fait énormément d'efforts. Il lui aura fallu de faire très peu de choses. Simplement d'inverser les valeurs. L'insulte, les dénigrements, la rancœur et la haine doivent devenir les sommets de la connaissance et de la puissance intellectuelle. Il faut vous haïr les uns les autres, ne pas être tolérant et en même temps profiter pour pouvoir dénigrer la connaissance et la puissance de l'esprit. Il faut dénigrer ça absolument. Il faut applaudir tout ce qui est folklorique. La danse du ventre doit être la référence absolue. de sorte que au bout d'un an ou deux ans tout s'effondre. Parce que ce sont des valeurs qui ne construisent pas. Voyez-vous ? Les fêtes que vous léviez au matin que vous ayez comme préoccupation principale insulté les uns les autres. Vous organisez votre cerveau au rang strictement animal. Ce qui vous manque en fait vous avez l'avantage d'avoir la parole mais il suffit de vous retirer la parole vous allez passer aux mains. parce que vous êtes limité comme les autres animaux de l'espace du règne animal. Voyez-vous ? Alors c'est toutes ces difficultés-là qu'il faut mettre en exergue pour comprendre qu'effectivement la culture en RDC où vous parlez d'élite maintenant après avoir dit tout ça essayez d'évaluer c'est quoi l'élite. Vous verrez la viduité dans laquelle nous vivons depuis plus de 50 ans. Si les profs d'université ont pour mission principale de courir vers les ministères si toutes les intelligences qui sont censées produire ne produisent plus parce qu'ils sont animés par cet esprit de rancœur de l'absence de tolérance parce qu'à un moment donné nous sommes dans une société et Monde est toujours avec monsieur Jack London qui nous dit des personnes insignifiantes dans un monde dans un environnement insignifiant. Je pense que c'était à la page 68 après avoir parlé de la vérité il dit à sa fille maintenant Johan souviens-toi que le monde est peuplé de personnes importantes et de personnes insignifiantes. La population mondiale est presque entièrement constituée de personnes insignifiantes et c'est vrai quand vous regardez la puissance intellectuelle qui est développée dans l'espace européen américain asiatique qui reprend les tiers de la population les restes du monde est complètement absent. Donc Guillaume Angelo vous êtes en train de nous plonger au coeur d'une pensée tellement grande tellement profonde que cela risque de révolter certaines âmes certains esprits assoiffés de la lumière assoiffés de la connaissance mais la vraie oui alors je voudrais vraiment que nous revenions ou que nous nous attelons sur l'actuelle société congolaise tout le monde en tout cas je dis tout le monde si même vous allez au ministère de la culture on vous dit que la culture en tout cas c'est la musique c'est la musique congolaise qui est prise comme le socle comme la culture par excellence et voilà que les rues les maisons les médias à longueur de journée ne diffusent que de la musique sans censure sans suivi s'il faut que je le dise ainsi que de la musique à longueur des journées que de la musique dans des bureaux que de la musique dans les rues que de la musique dans des maisons c'est la culture traduite par la musique voilà voyez-vous la première phrase de votre présentation était les chocs que produisent mes propos oui ces chocs doivent conduire à la révolte métaphysique Camus Camus a eu un prix Nobel c'est quoi la révolte métaphysique très bien voyez-vous ce sont des choses pourtant simples accessibles à tous mais malheureusement qui ne sont pas mis à la disposition de la population la révolte métaphysique c'est le fait pour quelqu'un de savoir d'abord de connaître ses droits ce qu'il est c'est à quoi il a droit exactement mais pour connaître tout ça il faut avoir des connaissances précises il faut être formé initié à la pensée à la connaissance et par conséquent on peut tirer des conclusions soi-même sur sa destinée sur son environnement c'est ça la révolte métaphysique a-t-on jamais eu dans cette république un ministère de la culture non jamais comment ça ben non on a un ersatz des ministères l'ersatz c'est un produit des remplacements ou un à peu près les plus grands ministères similaires oui mais ça c'est le mot exact les plus grands ministères de la république ici notre république devait être les ministères de la culture les tout premiers vous avez raison nous produisons beaucoup de musique mais dans une anarchie absolue est-ce que nous produisons la grande musique ou la petite musique en général nous produisons en général la petite musique on ne produit pas la grande musique il y a dans la hiérarchie de la musique la grande la petite et la moyenne nous sommes au jour d'aujourd'hui au niveau de la petite musique des 30 ans on a quelques lumières une lucidité particulière des talents particuliers qui nous montrent la lumière et puis ça disparaît la RDC c'est une mosaïque extraordinaire je ne pense pas qu'il y ait un seul pays sur la planète qui a eu autant de possibilités musicales qu'est la RDC est-ce que c'est mis en valeur ? non c'est pas mis en valeur c'est pas mis en valeur il y a les gens qui se débrouillent par leur propre mécanisme des manières tout à fait baroques et finalement ça ne donne pas grand chose tous ces jeunes gens qui ne se pas vendent avec une voiture ou deux voitures ou une petite maison devraient avoir des milliards que dis-je simplement des millions mais au moins ils auraient eu ça et pendant ce temps-là l'État encaisserait énormément d'argent le seul produit qu'on vend d'ailleurs qui est piraté à travers l'Afrique et le monde c'est la musique congolaise c'est le seul produit qu'on nous achète le produit transformé entre guillemets ce qui est transformé c'est-à-dire qu'on part de l'État brut des sons qui viennent des 420 ethnies vers la musicalité modernisée c'est la musique les restes nous le vendons en brut donc le premier produit c'est celui-là quel est le prix littéraire en RDC les grands penseurs vous les connaissez vous connaissez les rues une rue qui a le nom d'un grand penseur en RDC elle est où cette rue-là il y en a une vous devez chercher il y en a une enfin fort vous arrivez dans toutes les grandes villes dans le monde entier vous trouvez l'honneur qu'on fait aux penseurs les programmes la plupart des programmes européens portent les noms des philosophes grecs parce qu'ils ont donné la lumière à l'Europe les politiques sont accessoires c'est juste les gens qui viennent donner quelques réformes quelques orientations pour mettre en oeuvre la sagesse produite par les penseurs mais pourquoi vous faites la politique vous ? j'essaie de faire vous voyez la différence c'est que j'essaie d'apporter c'est une sorte de sacerdoce au fait je suis né en politique mon père a fait la politique dès son jeune âge il a été parmi les 44 délégués à la table ronde quand je suis né il était ministre à l'Université Kayserienne j'ai été élevé là-dedans et j'essaie de mettre au service de la République mais j'ai fait ça j'ai eu la chance extraordinaire de tomber sur Remochi Banda qui m'a appris une certaine rectitude vous ne voyez même pas parler dans la presse vous ne le voyez même pas non vous voyez comment il est réservé et cette chrétienté du grand homme qui s'appelle le Christ parce que nous sommes un parti chrétien est toujours observé à tout moment parce que quelque part aussi Jacques London parle du Christ en tant que grand homme quelqu'un d'important dans un milieu important et contrairement aux gens insignifiants dans des dispositions insignifiantes ce que j'ai dit ici je l'ai couché sur papier et ça sortira ça va rester ceux qui peuvent m'insulter aujourd'hui critiquer ce que j'ai dit au plan politique ou au plan puisqu'aujourd'hui il y a l'axe du bien l'axe du mal tous ces manichéisme quasi primitif même si il y a des éléments raisonnables dans ce qui est dit par les uns par les autres va s'évaporer au profit de la seule raison qui restera couché dans les textes c'est pour ça que j'essaie d'être un acteur différent un acteur qui regarde d'abord la raison comme étant mon premier leitmotiv je suis guidé par la raison dans cette fameuse équation raison vertu bonheur nous laissé par Socrate on ne peut agir c'est l'argile raisonnable que je disais par rapport à Permenide et Heraclite et par la suite dès qu'on a un élément raisonnable il faut que cet élément soit porté par les gens vertueux et finalement ça peut produire le bonheur de la population cette vraie population pas l'entité politique sur laquelle s'exerce le pouvoir mais la vraie population celle qui doit être bénéficiaire de la raison portée par les gens vertueux voyez-vous et Platon en a parlé des pages entières donc la musique très bien mais il faut il faut refaire les choses autrement un autre exemple sur la musique et sur la culture mais qu'est-ce qui est véhiculé dans cette musique ou par cette musique qu'est-ce qui est véhiculé c'est aussi ça le problème je ne suis pas je suis contre la morale je suis contre la morale je suis totalement contre la morale je suis Nietzschean vous le savez je suis contre la morale parce que quand vous regardez très bien vous pensez que la connaissance ne peut pas être véhiculée au travers de la musique si la musique c'est un véhicule de la connaissance tel que le faisait Wagner bien entendu mais ça c'est la grande musique la grande musique quand vous écoutez Nebelung quand vous écoutez les vaisseaux fantômes c'est une histoire magnifique qui parle de l'amour mais au sens le plus profond du terme les vaisseaux fantômes c'est quelque chose d'extraordinaire on l'appelle vaisseaux fantômes ou les hollandais volants c'est extraordinaire les valkyries la puissance des guerriers qui fait que aujourd'hui c'est utilisé par les musulmans à travers les kamikazes et tout ça mais alors que Wagner dans la mythologie prussienne utilise ça autrement les valkyries consistent à pouvoir expliquer que tous les jeunes prussiens allemands par la suite sont censés sacrifier pour leur nation de sorte à être appelés dans les Valhalla les paradis des guerriers et être accueillis par les valkyries voyez-vous toutes ces ces nymphes extraordinaires jolies d'une beauté pure qui vous acquéiraient mais armés jusqu'au dent non eux non non les nymphes ne sont pas armés c'est-à-dire les nymphes ce sont les femmes qui vous attendent et tout ça qui s'offrent à vous avec toute leur virginité mais ce sont les guerriers qui sont encensés c'est ça donc voyez-vous la composition du texte la puissance du texte on a des textes chez nous indépendants ce sont des textes puissants on a des textes de l'utumba qui sont des textes puissants donc on a Grand Calais a fait des textes puissants il y a des textes puissants qui existent mais si les textes consistent à pouvoir faire l'hymne à la fornication il n'y a aucun intérêt parce que bon c'est basique c'est la bassesse animale tout le monde y a accès tout le monde y a accès il n'y a aucun intérêt si une population est limitée à pouvoir applaudir ces choses-là simplement ce n'est pas mauvais mais ça ne doit pas être les points d'ancrage d'une civilisation il y a autre chose la Rome antique a connu tout ça les mille et une nuits dans les périodes arabes ont connu ça le sexe est présent partout on vous parle de Cassavanova on parle de Valentino de tout un tas de gens qui ont été au sommet du sexe et tout ça mais est-ce que c'est suffisant la renaissance notamment avec les grandes familles Médicis le sexe est présent mais vous avez les constructions des banques vous avez des artistes immenses qui sortent de là Leonardo da Vinci et les autres tout ça sortent de là vous avez des grands penseurs qui sont là vous avez les dentes qui sortent de là avec des textes immenses qui sont là mais le sexe est présent aussi mais ici nous avons l'hymne au sexe en permanence et on enlève tout il n'y a plus rien et vos télévisions sont là pour faire la promotion à cet hymne à la fornication permanente à quel moment vous verrez l'hymne à la pensée à la connaissance il n'y a rien maintenant on commence à obstruer les yeux des enfants pour qu'ils ne regardent pas certaines scènes mais laissez-les regarder puisque c'est votre consommation voyez-vous c'est tout ça qui n'est pas acceptable pourquoi je vous dis il n'existe pas des ministres de culture si au jour d'aujourd'hui un jeune enfant est assis devant sa télévision il voit que les prix littéraires congolais qu'on nommerait je ne sais pas qui ou quoi et tout ça ou Ishango parce que référence au bateau d'Ishango qui est un acte scientifique extraordinaire de notre république pour une départ des mathématiques sur la planète il y a 25 000 ans à peu près découverte belge et qui a démontré qu'effectivement c'est au départ de la partie est qu'on est descendu avec la mathématique vers ce qu'on a appelé l'Egypte antique et par conséquent la RDC peut conférer prendre ces noms-là les stampiers prix Ishango en référence avec ce que je viens de dire un million de dollars pour les meilleurs textes congolais vous imaginez que ça va donner l'impulsion que ça va donner un million de dollars et comment on trouve ces millions de dollars c'est facile il y a ce qu'on appelle la copie privée et qui a été organisée par un accord de Benjing qui consiste en ceci que chaque élément qui porte la connaissance de la musique vidéo tout les tralala tout ça qui doit rentrer dans un pays doit être taxé dès l'origine donc quand vous achetez des DVD vierges et tout ce que vous voulez et tout un véhicule qui a tous les véhicules ont des appareils radio et tout on doit prélever une taxe pour la RDC à partir de l'origine comme ça vous n'allez pas tricher dès que ça doit monter sur un bateau ou dans un avion et tout ça on prélève la taxe et on reveste à la RDC alors imaginez-vous les sommes qui vont débarquer en RDC sur base de ça mais il faut que les gens connaissent qu'ils les fassent ceux qui gèrent les ministères doivent les connaître et les faire donc partant de là chercher de l'argent pour pouvoir organiser des prix des compétitions des jeunes gens dans l'écriture dans la pensée quand vous regardez les compétitions qu'on passe à la télévision c'est sur quoi c'est la musique c'est l'amusement et tout ça à quel moment de divertissement bah oui toutes les compétitions RDC sont compétitions de divertissement et ça fait des années que ça dure et tous ceux qui fournissent toutes les brasseries tous les brasseurs sont là pour soutenir ça les abueurs tout ça sont là pour fournir ces dispositifs d'amusement donc on est dans l'obsolescence on est en train d'abétir une population au fur et à mesure et ça continue de cette façon là et quand vous entendez la réflexion dans la rue elle est la photographie effective de cette situation là et vous espérez quoi vous pensez qu'il suffit de changer un pouvoir pour que ça marche maintenant ça ne marchera pas parce qu'il y a une conscience collective par rapport à la place centrale de la connaissance qui fait que si vous ne l'avez pas vous pouvez faire mille ans des réformes il n'y aura rien du tout celui qui ne sait pas il ne sait pas alors nous allons laisser aussi les auditeurs qui nous suivent nous dire qu'est-ce qu'ils pensent eux de la culture de notre culture au jour d'aujourd'hui est-ce que notre culture peut-elle aspirer à la grandeur à une certaine grandeur ou est-ce que la jeunesse les jeunes les Congolais sont sont-ils disposés à accueillir acquérir pardon cette grande culture que nous offrent certaines têtes pensantes à l'instar bien sûr de Guillaume Mangolo 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger le 85 48 18 346 vous avez certains pour certains envoyé des SMS à mon numéro personnel non il faut composer par contre le numéro du standard donc ne m'appelez pas n'envoyez pas des SMS à mon numéro personnel par contre appelez-nous voilà un premier auditeur 50 la radio interaction bonjour monsieur Patrick depuis la commune de la Gombe oui bonjour monsieur j'ai réveillé je salue maître Guillaume Mangolo bonjour ok vraiment monsieur Guillaume Mangolo je suis un homme très intelligent m'apprécié à tout mais il faut parler d'une histoire très importante ma m'appréciée n'amètre oui il y a l'eau ce qui est qui soumise les arabes vient m'appréciée 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 le kit il faut m'avoir l'eau m'a bouée c'est bâdou bâdou Malheureusement, il est parti. J'espère qu'il va rappeler pour parachever, en tout cas, son idée ou sa question. Voilà, nous allons prendre le deuxième auditeur. 50 à Radio Interaction. Bonjour, M. Jean Bédel. Oui, bonjour, Jean Bédel. Oui, Ndeco Jean Bédel, on vous écoute. Bonjour, Seul Indiqué. Bonjour. On a un radio intervéné. Oui. Oui. On a tout fait couverg blessedment sur les informations. C'est à vous... Juste quand, on a un radio intervéné, comme on a un radio intervéné de l'experteur. On a Aquerei pañé louse et sorti de flatter l'opposition, sorti de flatter une majorité. On va se retrouver avec notre liave avant le triage. Toutefois, il faut tous faire ça. Manuel, le plus important que nous apprenons les valeurs se prépare. Nous allons en servir les valeurs pour tous les valeurs. Si nous devons entretenir nos valeurs, nous devons perdre la valeur. Notre part est invitée pour nous. en anglais nous avons eu une évaluation dans ma émission de l'écart pour moi, si Angelo il y a une perte de l'utilité qui va vous donner parce qu'il y a une confiance dans les gens et qu'il y a une connaissance dans les gens il y a une confiance et il y a une confiance dans les gens qu'il y a une confiance qu'il y a une connaissance après l'inteneur après l'inteneur d'un terrain parce que, vous comprenez qu'il y a une chose à l'opposée pour l' atrás des droits en cellulat à échouer puisque, il y a un soutenir l'opposance qu'il y a une culture politique ou qu'il y a une convivialité le rené. Pour moi, on a besoin d'être crédible. Mais là, on peut porter un puits sans mot, quand on a dit ça, on a connaissance à partout, on peut étudier le peuple congolais, on peut construire le peuple congolais. Et moi, on va placer, on va placer, on va n'importe quoi, il faut, à un moment, il faut se nourrir. Pour moi, merci. On a participé. Merci Jean Bédel. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard, il est opérationnel, nous attendons vos différentes réactions par SMS ou par appel, nous prenons cet auditeur. 50, la radio interaction. Bonjour Papa Jean, depuis Montgafoula. Bonjour M. Jérémie. Bonjour M. Guillaume. Bonjour. M. Jérémie, vous voyez que en tout cas, nous avons un peu de maître Guillaume, il m'a expliqué. qu'il a tout relaté. Jérémie, c'est le probleme. Je me dis, ... trouver à l'âge près de haut, mais cela a ai Whoever Connaff Alabama avec les belles gevées dans lesquelles idamente, il s'agit de l'Education dans lesquelles, c'est qu'elle a appris cela easier, ce qui s'رو Film était allá à partir et obtenu des sorpresки Willem Installation n'as pas dû glider mais cela reduces il continue iki Shop C'est quoi la noble putain ? 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 La République démocratique du Congrès ? Merci. Merci beaucoup, Papa Jean, depuis mon gafoula. 00-243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85-48-18-346, c'est le numéro du standard. Nous attendons vos différentes réactions par SMS ou par appel. Je répète, pas de bip. Il est inutile de biper. Il suffit juste d'appeler pour que l'on vous reçoive. 50, la radio interaction, bonjour. Bonjour, monsieur Jérémy Kipo. Bonjour, Ndeko Jacques Akele. Je salue aussi, monsieur Jean Mangiolo. Bonjour, monsieur Jacques. En tout cas, Ndeko Nangai, contribution Nangai et Zali au monit enja de s'y suivre dans qui sont à Congo. Monsieur Doda. On veut expliquer, on veut dire qu'il y a tout qu'on m'a kâte, tout l'oandaye, vraiment, tout l'oandaye, 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 tout l'oandaye. en tout cas, mon salin a bise, tout l'oandaye, tout l'oandaye, tout l'oandaye, tout l'oandaye. Je vous remercie. Vous habitez Kinshasa, vous habitez la République démocratique du Congo. Certainement, vous avez constaté avec nous la façon dont la culture congolaise est véhiculée. 50, la radio d'interaction. Bonjour, Papa André. Allô, c'est Papa André. Oui, Papa André. Oui, Papa André. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien, mettez-le aux affaires. Au-delà comportement là. Papa, à ma cambo, on a toujours loupé bien, mais c'est l'application. Ils sont morts, on a déjà pris des secateurs d'indépendance. Où en sommes-nous? Donc, il y a un nationalisme creux. Ils ont eu le monde, et ils ont eu l'humilité. Il y a eu l'Afrique du Syri. Mais je n'ai pas compris que tout le monde va en Afrique du Syri. Merci. Merci, Papa André. Voilà, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346 50. La radio à l'interaction. Bonjour, M. Moïse, depuis Rampoingaba. Bonjour, mon frère. Bonjour, le silenvité. Bonjour. Bonjour. Bon, ma contribution, c'est de l'internet à l'obatage sur Oïe à Zolobana, sur le développement sur la vie. On a dit ça. En tout cas, nous avons été avec des présidités et des visoignos sur tous les Africains. Au moment, il faut qu'on a une petite chose. Identité à Montu. On est dans un pays, aujourd'hui, Quand je vous parle, il y a quatre électeurs, il y a quatre électeurs. Même il y a quatre électeurs pour l'identité provisoire. Vous voyez, là c'est trop grave. C'est des petites choses que nous pouvons commencer. Et par là, tout le monde est libyen, bien les Africains, bien les Mouronde et les Tunisali, tout le monde est au niveau OIO, il ne fallait même pas le tour d'aller. Nous avons dit mon cours, il y a ma baie, même la vie quotidienne n'y a pas. Regardez d'abord en Europe, ils ont combien de saisons ? Dans le monde entier, nous avons facilité à Poubimaka, qui 365 jours a salu au moins même 400 jours, il était même sauté la nuit, si ce n'est que l'homme africain. Mais il est désorganisé. La culture n'est pas bafouée en gros. Si vous voyez les migrants, comme vous voyez la télévision, chaque fois, ça fait honte, nous pleurons, les gens dortent dans la forêt. Mais, imaginez-vous, en tout cas, nous devons voir en arrière, comme on a la base des amis, c'est l'agriculture. Et c'est aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans ces pays, mais un jour, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans ces pays. Nous avons des terrains qui sont en jachère, en jachère, des terrains vides, mon frère. Si vous parlez de la RDC, c'est un paradis. Mais les terrains sont abandonnés. Et tout ça. En tout cas, revenons à l'arrière, tout le monde a même comme l'IPSD, mais toujours en agriculture, d'abord. Après, on a trouvé la culture à Bissomoko. Tout le monde a ma identité, on a Bissotoye, qui est moutoye, la permis de séjour, on sait combien de temps tu payes. Et quand tu ne payes pas le permis de séjour, tu dois nous payer. Alors, on a des contributions concernant le problème de la culture. Merci beaucoup, Ndekonabiso, Moïse, depuis Rompengaba. 00243, pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 425-48-18-346, nous allons lire ce... Je ne sais pas lire le SMS, je prends cet auditeur. 50, la radio Interaction. Bonjour, Papa Roca. Bonjour, Papa. Bonjour aussi à notre invité. Bonjour. Bon, contribution à la Exabouïe. Culture à Bissotoye, la Congolais, c'est ma paix. Il y a la colonisation à Bissot. Il y a la colonisation à la colonisation à ma paix. Je me suis dit que c'est ma paix. Je me suis dit que c'est ma paix. Je me suis dit que je me suis dit que c'est ma paix. Je me suis dit que c'est ma paix. Même si j'ai cité à papa, j'ai mis tout ça, j'ai recevées, j'ai remis, j'ai fini. J'ai mis le maître à l'objet, j'ai mis le maître à l'objet, J'ai mis le maître entre Daniel Sansuna et Billy Tambale. J'ai mis le maître, mais j'ai mis le maître. En tout cas, j'ai mis le maître, j'ai mis le maître, j'ai mis le maître, j'ai mis le maître dans une conférence, il y a mis le maître plus en Kongole, je raconte mes dix dans l'ungolais qui m'a mis le maître, aux jeunes, alors je fais de bonheur. J'ai mis le maître à la République, sinon je ne me rends pas de temps, j'ai mis le maître à la République, j'ai mis le maître à la République, mais je ne me rends pas de temps. Donc, il reste une culture et un respect mutualisé. Les gens, si ils sont morts, morts, ils ont fait tout. Ils ont fait tout. Merci. Merci. Merci beaucoup Papa Roca. Tossé Péline, Intervention 0 0 243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction, bonjour. Allô ? Oui, allô, vous êtes en direct d'Interaction, bonjour. Malheureusement, il est parti. Nous prenons M. Mitterrand, 50, la radio Interaction, bonjour M. Mitterrand. Bonjour, bonjour M. Jénavis. Oui, M. Mitterrand, toussez au cas où. Bonjour M. Mitterrand. Oui. Je suis venu à vous dire, mais tant qu'il est un peu chrétien, je suis venu à vous dire, tant que chrétien. Alors, les bateaux, il faut changer les bouts de l'eau normalement. Les bouts de l'Etat, les congolais, les bouts d'eau normalement, ils ont accorté pour nous. Alors, tant qu'il est chrétien, il fallait transmettre les lumières dans ce bateau. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Puisque le monde, il faut dire que le peuple, il faut comprendre quelque chose, puisque le monde est en état d'ignorance, il faut comprendre quelque chose, puisque le monde est avancé. Mais ce qui est actuel, mais nifre, il y a la culture, la culture, la culture, l'Europe, la culture, 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 la culture. Donc, il y a la valeur. Allo, les bateaux, ils dirigeaient ça. normalement et tant que chrétien à solo et ce que je m'a bien donné mon orientation, je m'a même pas que j'ai présenté la culture de l'Ibanda et c'est bien que je m'a pas vu le sujet et je m'a pas vu le sujet, mais je crois que je suis le syndicat de Kolo je crois bien qu'on nous a défendre la culture, je crois bien dans le masque, le m'a pas vu le monde, à défendre l'Ibanda, à récupérer parce qu'il n'y a pas un million de dollars plus sur l'ébité. Alors, le Congo, il y a toujours eu un peu les peines et tout ça, les cultures et les autres. Malheureusement, il est parti. Alors, nous allons rapidement lire ce SMS avant de prendre un tout dernier auditeur. Bonjour Radio 50, je tiens à remercier, à vous remercier et à féliciter Maître Manjolo Guillaume, un modèle pour moi en matière de l'écriture. Le sujet de ce matin me préoccupe beaucoup, d'autant plus que la culture est limitée à la musique. Aïe, 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 il y a trop d'appels. Bon, nous allons. 50, la radio d'interaction. Bonjour M. Patrick. De Piquitambou. Oui, bonjour Jérémy. Salut, M. Salut, M. Oui. Jérémy, la fois passée, tout ça a été ma recommandation. Tout ça a été que, moi, personnellement, on a pensé que chaque semaine, tout a l'accord, moi, on a un invité, où il y a, à vous, il y a quoi, abordé, si j'ai mon cours, il y a vie nationale, sur les places scientifiques, bien sûr, pour aider, à la radio d'auditeur, tout a accumulé, tout a un peu plus de savoir. En rapport à l'intervention, on a dit ça, et dans la période, plus d'objectifs encore. Ah, ok. C'est la logique, la recommandation, la récomandation, comment j'apprécie. Maître Guillaume, je le félicite, en tout cas, qu'au contesté, niveau savoir, on a dit, il faut apporter, il faut apporter, mais on a contesté. Il y a des formes de chocs, il y a des rapports, 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 chacun veut défendre son cas, mais sur le plan scientifique, on peut être tous à l'aura d'accord, c'est un peu qu'on va connaître. Il y a des rapports, on a parlé plus de la culture, sous l'angle, il y a des comportements, il y a des façons de faire, des façons d'agir. Il y a des rapports, il y a des musiques, la langue, la tradition, il y a des rapports, il y a des comportements, il y a des agir. Côté l'angle, il y a des rapports, 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 parce que j'ai remarqué qu'il y a vraiment une inversion des valeurs qui s'est installée. Jérémy, il y a des rapports, ceux qui ont fallu m'entourer proches, « Ah, papa, prenez une boîte que le coût, on te dit, il y a des rapports, c'est-à-dire. » Je t'ai dit, 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 insulte, il y a pas facile, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, j'ai dit, Il y a des loges du point de vue comportemental. Et puis, tout le monde a eu dans tous les niveaux et de la vie nationale. Si la politique est la politique, il y a une version des valeurs écotiques. Il y a vraiment des affaires. Il y a vraiment des choses qui sont là. Il faut que le babilôme ne soit pas le temps de changer. Mais il y a des questions. Parce que j'ai remarqué la constante à Salih. C'est comme s'il a un problème avec la morale. Parce qu'il a dit que la morale ne s'appuie pas. Et la première fois, lorsqu'il était intervenu pour nous parler de son livre, avant qu'il y ait une invitation, je vous avais demandé sur le comportement politicien. On change des partis politiques, on est à gauche, on vient à droite. Et moi, je vous avais parlé que c'est parce que le niveau moral, parce que l'éducation, c'est aussi élever le niveau moral de quelqu'un. On n'a pas donné vraiment d'importance à cet aspect-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un problème moral. Les gens, en basant, ont un code d'honneur exacté. Alors ça, l'agnose surtout, parce que la morale, ils ont la valeur qui n'est pas la vie sourde. La valeur morale, ils ont la raté. Mais Maître Guillaume, c'était ce qu'il avait dit, que mon approche était une approche beaucoup plus pastorale. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a dit, je comprends que c'est comme s'il a un peu un mépris pour la morale. Mais je vais dire que Maître Guillaume Baloubaka, science sans conscience ne qu'elle ruine de l'âme. Et je sais que c'est difficile, mais il faut faire avec. La morale, en tout cas. Et ça, la première, si on prend le mot science, c'est le bel à la ratio, les biens et les mâles. Moi, j'en approche par Sorel Ténaza, côté science, côté la philosophe Néa Balouba. Et peut-être que les gens disent à la lobby, tu passes, tu écris des livres, tu nous dis des choses. Mais lorsqu'on voit dans la pratique, il faut aussi voir la pratique. Oui, tu parles bien. C'est correct. Il y a un savoir intellectuel. Mais de la pratique, c'est là où ça pose problème. Parce qu'on a en face de nous, bon, nous avons mis une politique. Nous avons des politiciens, nous avons fait un peu agir. Des fois, ça laisse à désirer. Nous avons souvent dit que nous avons une justice sociale. Nous avons déjà été créés ici. Mais Maître Guillaume se retrouve dans ces cas-là, du point de vue de la majorité. Donc, des fois, on se doute un peu. Quel crédit est accordé à Maître Guillaume ? Il se pose dans les adresseurs de temps, mais il est dans les camps de ceux qui bafouvent, à principe, Mourou Nyonceau. Et donc, tu vois, Maître Guillaume, c'est ça notre problème, notre préoccupation. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment couper sa oreille ? Ou bien, alors ? Je ne sais pas vraiment, Maître. Mais vous avez déjà un stylo. Il y a un stylo là où tu mets. Il faut un peu évasif, il faut un peu trop touché. C'est comme si on était à l'université. Bon, je n'ai plus rien retenu. Mais il y a un stylo qui a pu écrire. Mais tout ce que j'ai retenu dans la citation du lobby, tout ce qui est en dessous de l'absolue vérité, est un mensonge. Je pense que la situation est très importante. Je n'éduque pas toutes les compétitions sont centrées sur le divertissement, musique, danse et autres. À quand la valorisation de la littérature congolaise ? Je suis un jeune passionné de l'écriture, mais jusque-là, mes récits restent non publiés et personne ne pense à motiver les jeunes qui œuvrent dans l'écriture, littérature, maître Guillaume. Voilà, ça c'était un autre SMS. Bonjour Jérémy, c'est Daniel Nikuna. Question pour le maître. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que notre pays aille de l'avant ? On sent le maître à un cerveau qui parle, qu'il me réponde un peu. Voilà, cessant les deux questions et s'en est en finie, nous vous accordons la parole pour répondre à tout un chacun. Vous avez exactement dix minutes pour terminer. Merci, merci infiniment et merci à tous ceux qui ont appelé. Je constate que la majorité de ceux qui ont appelé soutiennent plutôt la démarche qui était la mienne. Et il y a une minorité qui est dans la revendication, je peux comprendre, et on déplace les curseurs. On ne parle pas politique, on ne parle pas d'appartenance. Vous savez, Aristiaque a dit, il me semble, trois siècles avant Jésus, que la Terre tournait. Copernic l'a confirmé. Mais pendant toutes ces périodes-là, l'heure du temps ne permettait pas qu'on dise ça. Il s'agit de la science, il ne s'agit pas d'appartenance à une conception politique, une gestion politique. Ça n'a rien à voir, il ne faut pas confondre les choses. Donc, je rappelle à M. Patrick qui dit, je parlais trop, non. J'ai présenté une situation, j'ai fait une sorte de conférence à la télévision, plutôt à la radio, de sorte à ce que par la suite on pose des questions. Et ça nécessite quand même de développer les idées, de les placer, de les mettre en perspective, de proposer des pistes. Et notamment d'éveiller les consciences, tout en faisant des prélèvements des éléments ici et là, pour permettre à ce que les gens comprennent. Il s'agit de ça plutôt. Et ça ne me confère pas les droits d'accéder à un pouvoir quelconque. Je viens de dire ici que mon souhait le plus important serait que mes livres soient lus 2000 ans après. Ce n'est pas que je sois au pouvoir. Il n'y a aucun intérêt. J'ai parlé du grand homme en faisant les différences entre Cromwell et Newton. Donc, sincèrement, il n'y a pas photo dans ce qu'on me propose entre M. André et M. Jean Bédel, qui sont dans l'accusation, tailletés aux élections. Quels sont les rapports ? Il n'y a pas de rapport. Vous savez, les propos tenus par M. Jean Bédel et M. André par rapport à l'accès aux responsables. Je suis né au cœur de la République. J'ai eu beaucoup d'avantages par rapport à ça. Je ne suis pas fier forcément de ça. Mais c'est le hasard des choses qui a fait ça. Je n'ai pas été, je n'ai pas manqué à manger ou à boire et je ne cours pas après un pouvoir. Non, ça n'a rien à voir. Ici, il ne s'agit même pas de ça. Donc, remettons les curseurs à l'endroit où il a été proposé. C'est-à-dire la culture, la pensée. Il s'agit de ça. Alors, opposez-moi des arguments par rapport à ça. Ne ramenez pas tout en politique. Mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, l'obsolescence de l'homme congolais a atteint son apothéose. Nous sommes au niveau de la perfection, de la perfidie, de l'animosité, de la rancœur et de la haine qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu la référence. Si dans votre propos, il n'y a pas un peu de haine, un peu de rancœur, vous êtes faible. La connaissance n'a aucune portée parce qu'elle ne sert à rien du tout. Bon, là c'était pour répondre à ceux qui pensent que j'ai parlé trop d'une part, d'autres qui pensent que c'est politique, ça n'a rien à voir. Donc l'exemple est type d'Aristiac, des Copernic et des Galilées par la suite. Galilée a été assassiné. Parce que la morale, la morale chrétienne, toute prédominante, comme aujourd'hui la morale d'opposition à une situation qui est liée effectivement à la situation délicate de la population, prédispose qu'on pense de cette façon-là. Mais il ne s'agit pas de ça. Moi, je parle de la science, des éléments qui sont intangibles, qui ne bougeront pas. Que vous changez de gouvernement ou des personnes, même que vous changez d'État, ça reste la même chose. Que vous quittiez la RDC aujourd'hui pour vous implanter ailleurs, ce que j'ai dit va être, va produire ses effets, y compris là où vous serez. Donc ça n'a rien à voir avec la RDC ou avec ma position personnelle. Je ne suis, comme je dis, tout le temps qu'un petit scarabée. Mais je souhaiterais pouvoir apporter ma petite lumière de la nuit à un moment donné de sorte à plus éclairer ceux qui sont intéressés. Là-dessus, aussi, Héraclite dit, l'enseignement était soleil pour ceux qui le reçoivent. Et ça, vous dites que c'est aussi la politique ? Je suis désolé, c'est Héraclite. Alors, M. Patrick, j'ai parlé de l'agir raisonnable. En fait, la difficulté que j'ai avec la morale, au sens où vous l'entendez, morale, je préférais que vous et moi, M. Patrick, on parle de l'éthique plutôt que de la morale. La morale a été affectée à la religiosité avec le comportement très abject de l'Église catholique pendant des siècles sur base de la morale. Des interdictions, y compris sur la science. C'est pour ça que la morale, pour moi, me paraît à un moment donné infect. Si vous parlez de l'éthique, je vous suis. Donc, c'est un débat plutôt sémantique. On peut se comprendre, me semble-t-il. Aller dans ce sens-là, vous comprendrez que je suis pour l'éthique. Il n'est pas normal que les gens puissent avoir des comportements rétrogrades. Au jour d'aujourd'hui, vous dites, dans toutes les rues, on insulte. Ce n'est pas éthique. Mais ça n'a rien à voir avec la morale. C'est autre chose. La morale est de l'ordre quasi-spirituel. Un comportement qui est de l'ordre quasi-spirituel. Voyez-vous ? Bon, on dirait même la sotérologie qui consiste à pouvoir aller vers le salut de l'âme. Et le salut de l'âme consiste à pouvoir vous aligner dans une certaine morale. N'est pas cherché si Dieu existe ou pas. N'est pas cherché pourquoi la terre tourne. N'est pas cherché pourquoi est-ce que l'homme est noir. Tout ça est interdit par la morale chrétienne depuis les premières heures. Ne pas se poser des vraies questions. On ne se pose pas des questions. C'est ça la morale. Donc, la théologie chrétienne aux premières heures impose cette dimension-là. Lorsqu'elle décide qu'effectivement, le noir n'a pas d'âme dans ce qu'on appelle la controverse des Valadolides pour pouvoir statuer sur l'esclavage. Donc, c'est cette morale chrétienne-là. C'est pour ça que je vous dis, la morale a pour ambition de disqualifier un certain nombre des démarches scientifiques au profit d'une approche théologique. C'est ça le problème. Mais ça n'a rien à voir avec l'éthique. Il n'est pas acceptable que les gens se promènent nus dans la rue, qu'ils insultent les gens. Non, je suis dans l'éthique. Là, c'est plutôt l'éthique. Donc, essaie de voir les choses autrement de manière sémantique. Je suis en parfaite harmonie avec tout. Donc, c'est juste question de sémantique. Sémantique, simplement. Et ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, monsieur Patrick, vous avez raison. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans la rue congolaise. À Paris, à Bruxelles, à New York, à Londres, les Congolais exportent cette obsolescence. Il a les mêmes comportements vis-à-vis de tout le monde, y compris l'étranger. Il a un comportement vil, abject, pour l'essentiel. Et qui n'est pas éthique du tout. Le respect de l'autre n'existe pas. Alors que notre société, les droits d'hénesses et tout ça, est lié au respect permanent. On ne parle pas aux gens avec une dimension comme aujourd'hui, teintée de beaucoup de vulgarité. Ça n'existe pas. Donc, voyez-vous, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération pour pouvoir répondre à ça. Donc, je n'ai pas peur de pouvoir dire ce que je suis en train de dire parce que je suis dans la science et que je sois décapité par M. Jean Bédel et ceux qui estiment que je suis dans l'option du pouvoir quelconque. Tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Voyez-vous, si j'ai parlé de Michel Onfray aujourd'hui, si je peux parler de Jean-Pierre Nandrin qui a été mon professeur qui, en même temps, a préfacé mon premier livre, ce sont des autorités scientifiques à travers les mondes qui me soutiennent, qui n'ont rien à voir avec vos prétentions africaines et congolaises en particulier et que la plupart d'entre nous n'ont même pas mis le pied en Afrique. Ça n'a rien à voir. J'ai produit dans un secteur et je tente tout doucement de pouvoir obtenir une petite respectabilité. Et c'est ça qui peut peut-être faire en sorte que je laisse mon nom dans l'histoire. Puisque, quelque part aussi, Voltaire dit tous ces grands dictateurs, tous ces grands hommes de pouvoir ne sont que des vulgaires passagers. Ils passeront, ils ne laisseront rien du tout. De César aujourd'hui, à Cicéron, on retient un peu plus des textes que Cicéron nous a produit que des actes prononcés comme ça, des slogans de César. Mais les textes de Cicéron, c'est ce qui gouverne aujourd'hui les droits. Voyez-vous ? C'est ce que j'ai envie de pouvoir laisser. Je n'ai pas envie de pouvoir être comparé à César, mais plutôt à Cicéron. Donc, je reviens aussi là-dessus par rapport à ce qui a été dit. Et M. Mitterrand a raison. La grande culture, c'est notamment l'art direct au sens où on parle des masques pendé, tchokwe, luba, et songé. Toutes ces choses-là sont les reflets de notre culture. C'est notre herménétique du passé. Et on doit savoir quand vous avez un masque tchokwe, vous avez un masque pendé, luba, kuba, songé, ça vous ramène à l'explication des moments donnés. On a figé dans ces masques l'histoire temporelle du moment où on a fait ces masques-là. Quelle était la configuration politique ? Si vous alignez quelques masques et tout ça, vous aurez fait la lecture, pas forcément exacte, mais au moins approximative de la situation qui était la nôtre de cette société-là à un moment donné. Si ça remonte à 200 ans, à 500 ans, tout ça, il faut voir. Au jour d'aujourd'hui, on trouve à Terre-Vuraine quelques éléments de forges sur le travail sur les cuivres depuis le 5e siècle. Ce sont des éléments qui nous appartiennent. On doit savoir que les Congos, par exemple, c'est un pays de forgerons. Et M. Kabumba a fait un texte extraordinaire là-dessus pour parler que nous sommes des forgerons. Nous avons commencé à travailler sur les cuivres et les cobalts depuis très très longtemps. Et par conséquent, on doit nous reconnaître cette capacité-là d'avoir déjà transformé les choses. Non seulement on a fait des mathématiques à travers les bâtons du Chang'o, nous sommes au point de départ, mais en plus de ça, on a travaillé sur la forge. Est-ce que toutes ces explications-là ont un lien quelconque avec la politique ? Est-ce que j'attends quelque chose par rapport à ça ? Ce que j'attends, c'est que les Congolais s'intéressent à son histoire et qu'ils s'instruisent par rapport à ça, qu'ils l'avancent par rapport à ça. Je n'attends rien du tout en contrepartie pour quelque option que ce soit, quelque poste que ce soit. Quel est le rapport entre un poste et la production de la science ? Il n'y a aucun rapport. Vous voulez dire non, mais c'est une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça ne ferait pas deux forcément, ça sert à une goutte d'eau. Mais oui, mais il faut aller voir les molécules. Alors en ce moment-là, on verrait qu'il y avait une molécule au départ qui est, on a ajouté une autre molécule. Voyez-vous, on peut aller jusqu'au bout de la chaîne, la science va toujours l'emporter. Votre mauvaise foi qui vous trimballait en permanence sur la passion liée aux frustrations qui peuvent être légitimes n'est pas opérationnelle face à la science. Je ne parle pas d'autre chose que la science. Opposez-moi les éléments scientifiques par rapport à ce que je suis en train de dire. Voyez-vous, ce que je propose en permanence. Donc, je suis en parfaite harmonie avec M. Patrick qui est de l'opposition, qui lui dit clairement qu'il n'est pas du même bord que moi en termes des positionnements politiques, c'est qu'il est sans intérêt. Mais complètement sans intérêt. C'est quoi un positionnement politique dans un pays comme la RDC au jour d'aujourd'hui ? Où les gens passent d'un bord à l'autre en permanence et tout ça. Finalement, ce sont les enfants de la même famille. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai critiqué ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui au niveau de la RDC. La critique est portée sur, j'ai dit, depuis 57 ans, depuis l'indépendance. Donc, tout le monde est pris dans la nasse. On n'a pas un prix littéraire du temps de Mubutu, du temps de Kabila Père, du temps de Kabila Fils. On n'a pas un prix littéraire à la hauteur de ce que nous sommes. Moudimbe devait être honoré dans ce pays. Il n'est pas honoré. Eli Kambokolo devait être honoré. Ils ne sont pas honorés. Donc, tous les grands penseurs congolais devaient être honorés ici avec des rues qui portent leur nom. Des vraies rues, des vrais boulevards qui portent leur nom. Honorés des bibliothèques avec leurs œuvres. Aujourd'hui, Moudimbe, toute la production est en anglais. On ne l'a même pas en français. Vous imaginez ça, la présente ? Quel est le rapport avec la politique ? C'est une conscience collective sur la nécessité de mettre en avant la connaissance qui primerait sur toute autre considération. Et cette connaissance, c'est comme la nourriture qui doit être partagée par tous. Ça n'a rien à voir avec un bord politique qu'on ne puisse pas être dans la confusion. Quand vous lirez les livres de M. Mangiolo, vous verrez très bien qu'il ne parle pas de... Il ne fait pas la propagande. Je suis contre l'idolâtrie. Je ne suis pas un idolâtre. La science ne permet même pas l'idolâtrie. Et par conséquent, quand vous me lirez, vous verrez que je présente des choses dans leur substance et je propose des pistes et des solutions qui sont scientifiques. Alors, ça peut ne pas tenir pour l'instant, mais ça tiendra un jour. Voyez-vous ? Donc, partant de là, je pense qu'on a fait le tour de ceux qui sont intervenus. Je félicite M. Akele avec son approche, M. Eroca, une belle approche aussi et qui me conseille de pouvoir continuer. Mais je ne m'arrêterai pas. C'est mon sacerdoce. J'ai pensé depuis tout petit. J'ai passé toute ma vie. Je pense que c'était une punition. Mon père m'a dit de lire. 7, 8 ans, 9 ans, je commence à consommer des livres. À 11, 12 ans, je consommais des livres de 500 pages. Et au jour d'aujourd'hui, je suis capable de pouvoir reproduire la même chose. Alors, si vous voulez m'affronter pour qu'on parle de ça, on parlera de ça. Mais si vous voulez parler politique, c'est un autre domaine. Ça n'a rien à voir. Je vous parle de science, littérature, pensée, connaissance. Il s'agit de ça. Et qu'on doit aller chercher. Et il y a un monsieur qui a parlé dernièrement, qui a demandé, en ce qui concerne notre culture, oui, nous devons aller dans l'escorée de l'histoire de la RDC chercher notre culture. La mettre en valeur, l'écrire, la réécrire à notre façon, avec notre compréhension, par rapport à notre positionnement. Et lui donner toute sa splendeur. Et je suis partant pour ça. Je partage avec quiconque, peu importe votre positionnement. Et ça ne m'intéresse même pas votre positionnement. Ce qui m'intéresse, c'est la science. Et quand je vois quelques professeurs d'université ici à la RDC qui sont positionnés politiquement dans l'opposition ou dans la majorité, tout ça, au moins, on a un lieu commun qui est la connaissance. Même si, des fois, je critique ces fameux professeurs d'être toujours portés par cette envie d'aller au pouvoir absolument et de laisser leur aborteur d'intelligence. Donc, mais je reste conséquent avec moi-même par rapport à ça. Voyez-vous, donc, il n'y a même pas à pouvoir aller en profondeur dans toutes ces choses-là parce que, même de manière superficielle, les choses se suffisent à elles-mêmes. Je les présente tout naturellement et non seulement verbalement mais à travers les textes dans lesquels je fige les mots. Et les mots ont leur importance. J'ai entendu quelqu'un ici me dire qu'il n'avait pas forcément, qu'il n'était pas d'accord, je ne sais pas avec quoi et tout ça et que lui savait peut-être un peu plus par rapport à lui. Je comprends très bien mais quand on sait un peu plus, ce qui est intéressant c'est de produire, de produire de l'intelligence sur papier et de me permettre aussi de pouvoir apprendre ce que vous voulez dire exactement en contradiction des autres. Là-dessus, vous permettrez juste des mots d'un texte et si aussi il peut m'excuser M. Patrick, je ne parle pas trop, je réponds aux questions et c'est mon sacerdoce d'aujourd'hui. il y a une lettre que Nietzsche écrit le 19 mai 1887. J'ai pas ce montant à rechercher les textes les plus anciens. 19 mai 1887. Il faut faire des recherches tout le temps, aller chercher où on peut trouver toutes ces choses-là dans les niches les plus cachées. Ça vous demande de faire des voyages, d'aller à gauche, à droite et tout ça, d'aller consulter, voir les autres et tout. Le travail scientifique c'est un travail de très longue haleine et très difficile, ce n'est pas évident. Il faut avoir la passion et la foi en ce que vous faites. Alors Nietzsche écrit à son ami Rode en lui disant ceci puisque Rode insulte Tane. Tane qui est une intelligence supérieure en termes de philosophie et de philosophie et c'est un français. Alors, juste d'une phrase que lui répond Nietzsche dans sa correspondance, son ami, mais il ne pense pas pareil, mais son ami, il dit « Non, mon cher vieux Rode, je ne permettrai à personne de parler de Tane avec autant d'irrévérence. » Et alors, vous voyez, la RDC, c'est l'apothéose d'irrévérence. qu'elle fait à l'être et encore moins à toi parce qu'il est contraire à toutes les convenances que tu traites ainsi que quelqu'un dont tu sais que je les tiens à haute estime. Tu peux bien si, bon, tu parles de moi, ce n'est pas un problème, mais pour ce qui est d'un savant comme M. Tane, un homme de ton espèce, tu devrais avoir l'œil. Dire qu'il est dépourvu de contenu, c'est tout simplement une bêtise insensée digne d'un étudiant. Alors, il continue, je peux clôturer. Car c'est comme par hasard la tête la plus substantielle en France actuellement et cela mériterait cette remarque que c'est justement là où un tel ne voit aucun contenu qui se pourrait bien qu'il y ait un contenu. Je pense que ça peut clôturer tout ce qu'on vient de dire ici. Mon travail est celui-là d'abord. Considérez-moi dans cet espace ici comme celui qui produit simplement un peu d'intelligence et pas comme celui qui vient faire la propagande de qui que ce soit. Je n'ai aucun intérêt. Achetez mon livre ou lisez-le pour faire des ricochets par d'autres personnes parce que les gens ont difficile à acheter des livres et en ce moment-là vous mettez très très de ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème. donc l'insulte directe au visage ne me fleure presque plus. J'ai les cuirs durs pour ça lorsqu'il s'agit de la science. Je suis insensible. Voilà. Vous êtes insensible. Guillaume Mongeolo est insensible dans un jour lorsqu'il s'agit de la science rien que de la science. Mais peut-être que Guillaume Mongeolo est vulnérable quand il s'agit de la politique. La politique est accessoire malheureusement. C'est vraiment accessoire. La science est au-dessus de la politique. Voilà. Merci à vous Guillaume Mongeolo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à M. Patrick de la Gombe et à M. Jean Bédel de l'IMETE. Oui. À M. Jean à Manga Fula. Oui, vous allez dire un mot ? Non. Je voulais juste rappeler que un de mes textes dans le ventre du désespoir dans le ventre du désespoir l'art de la discussion a été pris en charge par Wallonie-Bourxelles pour en faire une pièce de théâtre depuis deux ans. Ça fait une tournée à la fois nationale et internationale. C'est vrai que les gens ne suivent pas. Mais ils m'ont rappelé pour les remettre encore en selle. Et je ne sais pas très bien si quand on voit la configuration occidentale et les mépris qu'ils peuvent avoir ou l'animosité vis-à-vis des régimes africains et accepter de mettre mon livre encore en scène, ça démontre un minimum comme des considérations dans cet espace européen qui est hostile aux comportements africains quand ils dirigent. Voilà. Voilà, en tout cas, on sent que Guillaume, en joli... Mais pourquoi est-ce que nos artistes ici, nos acteurs tels que Delina, par exemple, ne mettent pas en scène ce scénario que vous décidez dans vos livres ? Non, ce sont les acteurs Delina qui font ça. Mais il faut le financer. Il faut des mécènes pour ça. Les travails qui font par exemple de Colo au niveau de l'Angola, c'est les mécénats. On n'a pas de mécènes en RDC. Les gens ne sont pas intéressés par la culture. Ils peuvent être mécènes. On vous parle des producteurs des musiques parce que c'est un environnement qui est plutôt intéressant pour eux. Mais les mécènes concernent les théâtres, la production des livres, il y a un jeune homme qui a dit qu'il écrit mais qu'il n'y a personne. Mais ce jeune homme, à la limite, s'il nous suit, qu'il vous recontacte, on est en train de voir avec lui comment est-ce qu'on peut faire si son texte est potable, comment est-ce qu'on peut le corriger pour lui un thé vert. Un éditeur qui s'appelle Mabiki à moindre frais, malheureusement puisqu'habituellement... Mabiki, il n'habite Pâkine, il habite Bruxelles. Oui, oui, mais je peux l'aider à pouvoir la cheminer vers Mabiki. Je peux intercéder pour lui. Ça, ça m'intéresse un peu plus. Les jours où j'ai un peu d'argent, je pense que je mettrais ça dans les bibliothèques, dans les librairies, dans ces choses-là, dans la production de l'intelligence sur papier plutôt que dans l'oralité habituelle. Voilà. Merci à vous, Guillaume Anjolo. On sent que pour la science, vous êtes pointueux. Ah oui, pour ça, je n'ai pas d'état d'âme. Je n'ai pas d'état d'âme. On peut me crucifier. J'accepte d'être crucifié pour la science. Merci aussi à vous, M. Gédéon Luron-Mombenga. Je crois que c'est lui, l'étudiant. Oui. Il est étudiant en droit. Gédéon Luron-Mombenga. Merci à M. Daniel Nikuna, à Patrick depuis la commune de Kintambo, à M. Mitterrand, à Papa Roca, à M. Moïse à Rompongaba et à Papa André ainsi qu'à M. Jacques Akele. S'en est là, on finit pour cette interaction. La rediffusion, c'est à 23h, heure de Kinshasa, tout juste après le journal, l'édition du journal de 23h. Et pendant ce temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Moi, je vous retrouve demain à 9h05 sur Radio 50 et avec le même plaisir. Radio 50 Interaction Jérémy Kitori Radio 50 Jérémy Kitori Jérémy Kitori Jérémy Kitori Jérémy Kitori Jérémy Kitori Jérémy Kitori